Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu adieu ? Si tu mourrais demain, que diras-tu adieu ? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu adieu ? Si tu mourrais demain, que diras-tu adieu ? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures Toutes les plus belles filles y viendront à tes pieds, mais un jour Tu couleras des larmes, pour tout cela Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer Shalom, shalom peuple de Dieu Aujourd'hui je viens vous édifier au sujet de la révélation de la veille de prière du 19 au 20 juin 2020 Et cette révélation a eu lieu à 1h22 Pendant que le pasteur est en train de nous exhorter sur la sainteté de l'âme Avec pour support Matthieu V, les béatitudes Dans une vision, le Seigneur veut montrer des esprits aux formes squelettiques C'est-à-dire que ces esprits, en fait, c'est comme vous voyez un squelette Qui n'a plus la chair, mais qui a encore des habits qui tombent en lambeaux Et sur les têtes, c'est le crâne, mais les cheveux, les restes des cheveux en fait Ces squelettes ressemblaient à ça Et il se trouve que ces squelettes là sortaient de l'orteil gauche de l'enfer Le gros orteil gauche de l'enfer Et pendant qu'ils étaient en train de sortir, ils sont arrivés donc à l'intersection entre l'enfer et la terre Excusez-moi Et donc ils sont arrivés à l'intersection entre l'enfer et la terre A ce stade donc, ils cherchaient une façon de se matérialiser physiquement Pour pouvoir maintenant envahir la terre et accomplir leur mission pour laquelle ils ont été libérés de l'enfer Et ils étaient vraiment une multitude Incalculable Alors Pendant qu'ils étaient là en train de réfléchir Il y a un parmi ces squelettes là qui a eu comme une idée de génie Ils étaient en train de parler une langage Excusez-moi, un langage obscur Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient Mais ça parlait entre eux en fait De manière Non, de manière brutale Ils étaient en train de parler brutale Ils parlaient vraiment avec brutalité Et ils étaient tous stressés Ils étaient pressés en même temps Et pendant qu'ils étaient en train de se parler comme ça Il y a un parmi ces démons là Tous en fait avaient l'apparence des squelettes des femmes Parce que tous autant qu'ils étaient C'était des démons à l'apparence des squelettes des femmes en fait Qui avaient des habits en lambeau Et les restes des cheveux sur les crânes C'est comme ça qu'ils étaient Et pendant qu'ils étaient en train de se concerter De parler, de réfléchir Comment ils vont faire pour se matérialiser sur la terre Il y a un qui s'est retiré Un de ces démons Qui s'est retiré De la foule en fait C'est détaché de la foule Et venu vers la terre Assez rapproché en fait vers la terre Parce qu'ils étaient à l'intersection Donc la frontière entre l'enfer et la terre Mais ce dernier là s'est rapproché de la terre Et il s'est courbé Il a pris la poussière de la terre A lancer en l'air comme ça Et par conséquence quand la poussière est retombée sur lui Cela a donné une forme d'une très belle femme Une diva Comme on l'appelle communément dans ce monde là Et cette femme avait une robe très courte Jaune citron Avec les courtes manches Et cette robe non seulement Elle était trop courte Mais elle était moulante La robe était jaune citron Et Elle avait un string En bas de cette robe La robe était transparente En fait la robe ne cachait même rien Ce n'était pas un vêtement La robe ne cachait rien du tout Donc on pouvait voir à l'intérieur de la robe Son corps Ce qu'il y avait là-bas Et Elle par la même occasion Elle s'est retrouvée avec le maquillage Avec les bijoux partout sur son corps Et un très long tissage Où a fait déjà Elle sentait un parfum haut de gamme Elle avait aussi un haut talon Un talon décompensé là Avec un sac à main Elle était fin prête pour aller là où elle part Donc quand les autres ont vu ça Ils étaient tellement merveilleux Et ils étaient éblouis Ils ont commencé à la contempler Et la féliciter Et ils ont posé la question Mais qu'as-tu fait pour avoir La forme que nous cherchons Puisque nous nous concertons tous Pour savoir comment faire Elle a montré le procédé Donc tous ont ramassé la poussière Au sol Ils ont fait ça Ils ont jeté en l'air Et par conséquent Il y avait des transformations Des métamorphoses Pas possible Mais je vous assure Que c'était C'était toute une armée Des démons Bien prêtes Pour arriver sur la terre Aucune d'elles n'avait Des habits de sang Tous ces démons Toutes ces femmes démons Avaient soit Des petites culottes Avec des petits os Toujours maquillées Avec les bijoux Les parfums Les coiffures Extravagantes là Soit c'était des pantalons Il y a un type de pantalon Aujourd'hui là Qui est serré Qui est serré Serré Tout le corps est serré Avec les hauts moulants Avec En tout cas Les habits indécents Les talons Les tuts comme ça Les maquillages Les bijoux Tout le corps Avec les coiffures Extravagantes Tous étaient vraiment Habillés de manière Extravagante Avec tout ce que le Seigneur Nous interdit de porter Sur nos corps Elles avaient ça Toutes ces femmes De moi avaient ça Sur eux Et lorsqu'ils étaient prêts Ils ont alors envahi la terre Frères et sœurs C'est comme vous voyez Un peu l'invasion Des fourmis maniens Ils ont envahi la terre Et pendant ce temps Nous à l'avion Il était 1h22 1h passé Et le Seigneur m'a dit Que ça a commencé depuis En fait Ce phénomène a commencé depuis Et il m'a dit De continuer à regarder Donc pendant que je continue A regarder J'ai vu Qu'ils s'introduisaient Dans des maisons Des gens Des hommes Des maisons Dans lesquelles Ils réussissaient à rentrer C'était des maisons Là où ils ne voyaient pas Le sang de Jésus Christ Nazareth Donc là Ils ne voyaient pas Le sang du Seigneur Jésus Christ Ça leur donnait accès Donc ils entrent Mais là où ils voyaient Le sang de Jésus Christ C'était pour eux Un frein Ils passaient En fait Ils passaient Ils évitaient même De toute leur force Ils évitaient Des maisons comme ça Et ils fuyaient De part et d'autre Mais les maisons dans lesquelles Ils ne voyaient pas Au sang de Jésus Christ Ils entraient Quand ils entraient C'était des viols Fois et ceux C'était des viols Parce que les gens Dormaient Eux pour eux Ils se disent Qu'ils dorment Mais ces démons Venaient les violer Et j'ai vu Il y avait Certaines personnes Certains démons Ils pouvaient même Se trouver Que deux démons Violent une seule personne Ou alors Cinq démons Sur une personne Et imaginez un peu Une maison Donc une maison Dans laquelle On pouvait retrouver Par exemple Cinq ou dix personnes Imaginez que Ces dix personnes Soient violées Par cinq démons Chacun Vous voyez un peu Le chaos Que ça peut produire Et le Seigneur Me montrait L'aspect spirituel Des choses Physiquement Ces personnes Pouvaient faire Donc Avoir ça Comme des rêves Parce que ces démons Venaient donc C'était des femmes De nuit Pour les hommes Ils voyaient ça Comme des rêves C'était des femmes De nuit Et pour les femmes C'était des maris De nuit Et ces démons Leur mission C'était de quoi ? De souiller L'âme Des hommes Comme des femmes Pour les empêcher De se sanctifier Afin D'aller au ciel Donc leur mission C'est de souiller Les âmes Pour les amener En enfer Je vous exhorte Alors Parce que j'ai dit Un peu plus loin Dans ce témoignage Qu'ils ne parvenaient Pas à rentrer Dans les maisons Dans lesquelles Ils voyaient Le sang de Jésus Ça veut dire quoi ? Les maisons Dans lesquelles Ils voyaient Le sang de Jésus Appartenaient aux personnes Qui se sanctifiaient Qui avaient déjà été Avisés De ces choses Et qui se sanctifiaient Donc ces démons Ne parvenaient pas A y rentrer Donc La seule solution Le seul espoir Pour échapper A ce type de démons Pour échapper A ces formes d'attaques C'est de se sanctifier Corps Âme Et esprit Afin D'éviter l'enfer Afin d'être sauvés D'avoir La foi L'assurance Du salut Voilà un peu Ce que je tenais A partager avec vous Père et grâce Dis-moi Si tu mourrais ce soir Mais que diras-tu adieu Si tu mourrais demain Que diras-tu adieu Mais si tu mourrais ce soir Que diras-tu adieu Si tu mourrais demain Que diras-tu adieu Tu peux tout avoir Dans ce monde pourri Les plus belles maisons Les plus belles voitures Toutes les plus belles filles Ils viendront à tes pieds Mais un jour Tu couleras des larmes Pour tout cela Tu vas couler des larmes Tu vas pleurer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?